J'appuie ? On y va ? Coucou les filles ! Alors, je suis arrivée en Allemagne pour celles qui suivent mes aventures et j'ai emmené avec moi la Clarisonique que je n'ai encore jamais testée parce que je vous ai promis une revue et premières impressions et comment je m'en sers, etc. Je suis démaquillée puisque je n'ai pas du tout l'intention de me servir de cette machine pour me démaquiller mais plutôt comme d'un nettoyage de la peau limite même presque un peeling je vois presque ça un peu comme ça mais peut-être que la bestiole va me faire changer d'avis. Donc je vais mettre mes cheveux Et donc on va commencer tout de suite j'ai ramené avec moi un magnifique bandeau c'est pour être à mon avantage Alors, la bête est là Alors, il faut que je vous précise tout de même que la brosse qui est là c'est pas la brosse qui est livrée avec c'est-à-dire la brosse pour peau sensible j'ai pris une brosse en plus qui est la brosse pour pour pores dilatés enfin pour peau grasse quoi avec le petit centre bleu donc je ne sais pas de toute façon je ne l'ai pas testé avec l'autre je vais médifier un petit peu le visage en plus ça tombe bien j'ai des boutons partout bon il paraît que de toute façon ça donne des boutons ici les premiers temps alors je mouille aussi un petit peu la bestiole mais pas trop pour pas que ça me dégouline sur la tronche et je vais l'utiliser avec un produit que j'ai acheté par la même occasion qui est un produit d'Ecléor une gelée fraîche purifiante à l'huile essentielle d'Ylang Ylang pour les peaux mixtes à gras sans parabènes et qui mousse voilà ça n'est pas une mousse et donc je vais en mettre sur la brosse ça va dire je ne sais pas c'est ma première ok donc la brosse va faire un petit bruit pour m'indiquer que j'ai terminé le front 20 secondes nez menton 20 secondes et 10 secondes pour chaque joue parce qu'il y a du produit partout je vais plutôt commencer par menton nez puis front et joue on se pour pour Sous-titrage ST' 501 Je vais rincer la bestiole. Je pense retirer la brosse après utilisation pour ne pas que ça mouille l'intérieur de la galisonique. J'aimerais rincer quand même le visage aussi. Après rinçage, essuyez-le tout doucement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ma peau là tout de suite ? Je la sens nettoyer, mais... A vrai dire, ni plus ni moins que quand on se nettoie bien la peau. Je vois des petites rougeurs que vous voyez peut-être pas, mais je suis un chouïa rouge. En même temps, je suis rouge tout le temps, moi. Donc là, tout de suite, à part la sensation d'avoir la peau propre, certes. Mais bon, dès que tu te laves le visage avec un produit à l'eau, que tu rinces et que tu t'essuies, t'as quand même la sensation d'avoir un visage propre. Elle semble très douce. Elle est pas irritée du tout. Même si j'ai la sensation d'avoir des petites rougeurs, je la sens pas fragilisée, agressée ou quelque chose comme ça. La sensation de la brosse, c'est très étrange. Je sais pas comment décrire ça, mais... On a pas l'impression de brosser. C'est plus une impression de massage, mais surtout, on sent les vibrations. Ça vibre vachement. Et puis, voilà pour la première utilisation. Ce que je vais faire tout de suite, c'est m'hydrater la peau, évidemment. Donc, mon sérum Contour des yeux de chez Nuxe, dont je vous ai déjà parlé, pardon. Et enfin, ma petite crème habituelle Qui chante Tout est fait Et voilà. Et bien, ma foi, mon avis, c'est que c'est agréable à utiliser. Étrange aussi, la première fois. C'est très rapide. C'est plutôt un bon point, parce que... Un truc trop long, je pense qu'on a pas envie de le faire. Euh... Alors après, évidemment, je peux vous donner que mon ressenti à l'instant T. Mon ressenti, c'est celui que je vous ai décrit. Donc, j'ai la sensation d'avoir la peau propre, effectivement. Douce. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus propre ou beaucoup plus doux Qu'avec un autre nettoyage, avec un gel, les mains et de l'eau. Euh... Comme beaucoup d'utilisatrices le disent, effectivement, on n'a pas la sensation de peau agressée, abîmée, je sais pas quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, on verra. Je vous donnerai mon avis sur la bestiole au fil du temps. Mais je suis plutôt contente de l'utiliser. Alors après, sachez que je vais pas l'utiliser tous les jours. Je pense juste que c'est un chouï trop pour la peau. Donc je pense faire ça, je sais pas, une fois tous les deux jours, le soir. Ou une fois tous les trois jours, le soir. Voilà. Histoire de bien me nettoyer la peau. Et au passage, je tenais à signaler, parce que j'ai vu des revues sur la Clarisonic. Alors moi, je m'en suis pas servée pour me démaquiller. Je m'étais démaquillée avant. J'étais très maquillée aujourd'hui. Et j'avais pas de traces de maquillage, moi, sur la Clarisonic. Donc, de deux choses l'une. Soit, je sais pas me servir de la Clarisonic et que j'ai pas nettoyé assez bien. Soit les revues que j'ai vues où on voit du produit pour des personnes qui s'étaient démaquillées avant. C'est-à-dire qu'elles se démaquillent mal. Moi, je m'étais démaquillée avec mon démaquillant pour les yeux habituels, mon homicélaire habituel. J'utilise autant de coton que nécessaire pour ne plus avoir de traces. Et la Clarisonic n'a pas été dénichée des traces de fond de teint ou je sais pas quoi. Il n'y avait plus rien, quoi. Elle avait rien à trouver. Donc, elle a été nettoyée autre chose, quoi, que le maquillage. Voilà. C'est 30 ans. Je suis bien ridicule. Eh ben, ça va pas en s'arrangeant, hein ? Allez, je vous embrasse. Ciao !